Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est toujours le 1er novembre 2020, 14h38 du Québec. On va aller faire un tour dans le cycle solaire 25. Un lien qui m'a été envoyé par Jean-François, un compatriote québécois que je salue, toujours très productif, qui m'envoie beaucoup de liens, toujours pertinents. On en parle beaucoup à Freedom News Network, des fameux cycles solaires, la possibilité d'un grand minimum solaire, comme on l'a déjà vécu dans différentes époques de notre histoire. Bon. Eh bien, le cycle solaire 25, ça y est, le soleil se réveille. Ça nous est rapporté par l'Agence spatiale européenne. Ça a été publié le 30 octobre 2020. Le soleil est entré dans son 25e cycle solaire. Pour ceux qui se demandent, les nouveaux, ou ceux même qui ne le seraient pas, il n'y a pas de gêne à ça. Moi, je ne le savais pas avant de m'intéresser à cette question-là il y a trois ans. Bien, le soleil a des cycles de 11 ans, un minimum et un maximum. Et pourquoi on est dans le 25e, c'est que la première fois qu'on a observé ce cycle-là, bien, ça fait déjà 25 fois, fois 11 ans. Et la personne qui a commencé à noter ces cycles solaires-là, eh bien, on en est rendu au 25e cycle solaire. Donc, on va aller voir ça ensemble, la petite histoire des cycles solaires. Un cycle solaire est une période pendant laquelle l'activité du soleil varie en reproduisant les mêmes phénomènes que pendant la période de même durée précédente. Cette activité solaire, pardon, se caractérise par l'intensité du champ magnétique du soleil et par le nombre de tâches à sa surface. Vu de la Terre, l'influence du soleil varie principalement selon une période journalière et annuelle. Dans l'absolu, l'activité est réglée par un cycle solaire d'une période moyenne de 11,2 ans, d'un maximum au suivant, mais la durée peut varier entre 8 et 15 ans. L'amplitude des maximans peut varier du simple au triple. Le cycle de 11 ans a été déterminé pour la première fois par l'astronome amateur allemand Enrich Schwabe vers 1883, en 1849, pardon. L'astronome suisse, Owen Rudolf Wolf, établit une méthode de calcul de l'activité solaire fondée sur le nombre de tâches. Les cycles de Schwabe sont numérotés à partir du maximum de 1761, voire le tableau en dessous, on ira voir ça ensemble. Le cycle 24 a commencé en 2008 et s'est terminé début 2020, comme le suggère l'inversion du champ magnétique solaire apporté par une équipe indienne. Le maximum du cycle 25 est prévu par le Space Weather Prediction Center pour 2025 et devrait compter 115 tâches. On peut voir ici les cycles solaires, le minimum de Munder, le minimum de Dalton et le maximum moderne aussi, où on a eu des températures assez élevées. Donc le minimum de Munder, celui dont on parle souvent, c'est plusieurs cycles solaires qui sont restés faibles et qui avaient amené une mini-aire de glace. Donc ça c'est pour les cycles, pour comprendre pourquoi on dit le 25e cycle, c'est toujours bon de se le rappeler. Donc, les experts du panneau de prévision du cycle solaire 25 ont récemment annoncé que le Soleil était officiellement entré dans un nouveau cycle, son 25e, depuis que nous disposons de suffisamment de données pour les reconnaître de manière fiable. Alors que nous pouvons nous attendre à ce que la météo spatiale devienne plus excitante au cours des prochaines années, parce que naturellement, avec plus d'activités solaires, plus de tempêtes solaires, plus de problèmes, plus de charges radioactives, plus de charges de neutrons, protons aussi, rayons cosmiques vraiment chargés, peut-être une magnétosphère qui s'affaiblit, ça donne beaucoup, beaucoup d'activités, entre autres, sismiques. Donc, le panel est parvenu à un consensus sur le fait que ce prochain cycle sera très similaire au précédent, donc le précédent, le 24e, qui était quand même faible, tous deux généralement plus faibles, voyez-vous comme on le dit ici, que le cycle solaire moyen, c'est ce qui faisait dire à plusieurs qu'on s'enignait peut-être vers un autre grand minimum solaire, et on le voit depuis 3-5 ans, dans les modèles climatiques, une tendance au refroidissement. Alors que les tempêtes solaires de plus petite et de moyenne taille sont plus probables pendant les pics d'activité solaire, explique M. Djoa Luntana, chef du bureau de météorologie spatiale de l'ESA, il est important de se rappeler que les événements solaires de grande ampleur, les éruptions énormes et les éjections de masse coronale peuvent se produire à tout moment, indépendamment de l'endroit où nous en sommes dans le cycle solaire et de la force du cycle. Si de telles tempêtes solaires impactent la Terre, elles peuvent créer des tempêtes géomagnétiques dans notre magnétosphère, bien que, bonne nouvelle pour les chasseurs d'horreur, ces tempêtes peuvent perturber et même endommager les réseaux électriques sur Terre et les satellites en orbite ainsi que les services vitaux qu'ils fournissent. Comme un barreau magnétique que vous avez peut-être utilisé à l'école, le Soleil a un champ magnétique avec des pôles nord et sud et des lignes de champ magnétique s'étendant bien au-delà de l'étoile elle-même, reliant les régions polaires. Ces pôles ont une mystérieuse tendance à changer de place, le nord devenant sud et le sud devenant nord, dans un cycle qui dure en moyenne environ 11 ans. Le basculement du champ magnétique se produit au sommet de chaque cycle solaire, le maximum solaire lorsque l'activité est la plus élevée. Après le flip, l'activité ralentit pour le minimum solaire et un nouveau cycle recommence. Nous étudions le Soleil depuis des siècles, mais les mécanismes exacts de cette inversion du champ magnétique restent un sujet de débat scientifique et de théorie. L'une des questions clés de la mission Solar Orbiter de l'ESA est de comprendre ce qui entraîne les cycles solaires ou le cycle solaire en examinant les régions polaires, nous espérons en savoir plus, sur la manière dont le champ magnétique qui entraîne l'activité solaire est généré. Les tâches solaires sont un outil utile pour déterminer où se trouve le Soleil dans son cycle. Les tâches sombres temporaires sur la surface du Soleil sont des tâches d'activité magnétique intense, légèrement plus froides que le matériau qui les entoure et semblent donc plus sombres que les zones environnantes. Ces tâches transitoires sont directement corrélées à l'activité solaire, car la plupart des éruptions solaires et des éjections de masse coronales proviennent de groupements de tâches solaires également appelées régions actives. Donc, le dernier cycle solaire, le 24, a été déterminé comme étant terminé en décembre 2019, lorsque le nombre moyen de tâches solaires de ce cycle a atteint un minimum et que les premières tâches solaires du nouveau cycle ont commencé à apparaître. On peut voir ici une photo ou une image de Soho qui nous avait envoyé une tâche solaire le 22 octobre 2003. On considère qu'un nouveau cycle solaire commence lorsque de nouvelles tâches émergeant aux latitudes moyennes sur la surface du Soleil sont opposées en polarité magnétique aux tâches solaires du cycle précédent. Mais comme le nombre de tâches solaires fluctue de jour en jour et de semaine en semaine, les scientifiques utilisent une moyenne mobile, ce qui signifie qu'il faut quelques mois pour que des schémas d'activité claires deviennent plus clairs. Prédire à quel point le Soleil deviendra actif au sommet d'un cycle est une tâche notoirement difficile. Tout comme la météo sur Terre, les prévisions solaires à long terme sont difficiles à recueillir, même si nous savons qu'il existe des saisons générales de comportement. Bien que le consensus sur le cycle solaire 25 soit qu'il sera similaire au dernier, cette prédiction s'accompagne de plus d'incertitudes que la plupart des autres, car le cycle 25 survient après une baisse générale de l'activité solaire maximale. À ce stade, le prochain cycle solaire pourrait poursuivre la tendance à la baisse vers des cycles avec une activité plus faible que la moyenne, où il pourrait marquer le début d'une série de cycles plus actifs. Voyez-vous, c'est assez clair ce qu'on nous raconte ici. On s'en va vers une diminution de l'activité solaire avec une activité plus faible que la moyenne. Donc, on s'en va vers un grand minimum solaire. Au fur et à mesure que l'activité solaire augmente, le soleil émettra plus de rayonnement particulière et de manière à haute énergie dans le système solaire. Donc, on voit ici, le 24e, boum, c'est en allant vers la baisse, un peu d'activité, boum, on retourne vers la baisse. Donc, vraiment fascinant. C'est difficile de prédire, comme on nous le dit, mais on rappelle qu'il pourrait marquer le début d'une série de cycles plus actifs ou aussi, on pourrait poursuivre la tendance à la baisse vers des cycles avec une activité plus faible. On pourrait marquer le début d'une série de cycles plus actifs. On verra ce que le revenu nous réserve, mais pour l'instant, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui le prédisent. Le 25e, on vient de le dire encore une fois, plus faible, et le 26e aussi serait dans la même lignée. Donc, vraiment fascinant. Merci à Jean-François qui nous a permis d'aller revisiter aussi les cycles solaires. Et qu'est-ce que c'est que les cycles solaires? Depuis quand on commence, on a commencé à observer ça, ce qui fait qu'on est rendu au 25e cycle solaire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501